On va avoir un set normal avec des joueurs normaux, un match très intéressant. Comment ça, normaux ? On n'aura pas des gens qui ont envie de jouer Sonic, c'est ça que je veux dire ! C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, cesse de vannes et de bavardise, on va commenter ce set entre Hugo et Aizou. Carapuce, une cling, c'est parti. Donc avec Pokémon Trainer, ce qu'on veut faire, c'est qu'avec Carapuce au début, on veut gratter les différents pourcents avec un très bon combo que le personnage donne aux joueurs. Mais voilà que quand même, c'est Udo qui prend tout de suite la première phase davantage et qui coince Aizou au coin du ledge, même s'il a tout de suite donné l'avantage positionnel. Mais ça va être le rouleau ici avec ce downer où ça aurait pu être très bon. Oh, l'avantage on-point ici de la part de Hugo. Udo qui met sa meilleure tipose là, il est en train de voir assez à la dominance. Sa meilleure tipose, sûrement. Et là, il brosse mais bien, il tisse bien les buffs du personnage. Le neutral bait qui va beaucoup plus loin, il s'en sert extrêmement bien comme Carapuce pour l'empêcher de s'approcher. Et attention, le Bouya qui ne sera pas encore fait les bons consens, mais peut-être le prochain. Exactement, mais là on a vu Aizou qui est obligé de switch sur Airbizarre parce qu'il n'a pas eu le temps de faire ses combos. Très bon gars, attention, très agressif. Oh mais Hugo qui est trop fort. Il est déjà sur Dracofeu, j'ai développé son nom. Je suis choqué. En fait, c'est... Oh, le Bouya qui a faillé de trouver. Mais double jump de la part d'Aizou qui va lui permettre de s'échapper. Attention parce que Dracofeu avec la rage, on ne sait jamais, on peut avoir des petites surprises. On connaît les petites douilles à coup de side B, il faut faire attention du côté du Hugo, même s'il a pour l'instant, très défensif, on le voit. Il a totalement changé son rythme de jeu contre Carapuce, il a attendu l'ouverture dès qu'il l'avait, il fonçait dans le tas. Contre Airbizarre, il voulait tout de suite jouer au corps à corps et infliger les différentes phases d'avantages. Et contre Dracofeu, il attend, il est très patient parce qu'il sait qu'une erreur, ça peut lui coûter très cher. Ça peut lui donner 20% gratuitement, un hostage et un spike. C'est très dangereux contre Dracofeu, surtout celui de Aizou, je trouve qu'il est son meilleur Pokémon. Je ne pense pas que Carapuce ni Airbizar l'ait. Vraiment, sur Dracofeu, il est très menaçant. Un grab, c'est vraiment en danger. Mes problèmes, c'est que là, c'est le Flare Blitz, je ne sais pas si c'est le grand nom. Non, ce n'est pas ça, c'est le Flare Blitz, c'est le Flare Blitz qui court. C'est pas le... comment ça s'appelle le... Je sais que lui, c'est pas grave. C'est pas grave ! Et il continue, il enchaîne direct. Il est déjà à 62%, on a tourné la tête. Mais Hugo, vraiment, ça va tellement vite que je n'arrive même pas à décrire pourquoi il est si fort. Dans ce set pour l'instant, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a un avantage, Paf, il est on point, il tape au bon endroit, au bon moment, avec le bon timing, avec le bon coup. Et il arrive à réfléchir toutes ses phases, tous ses pourcentages. Et pour l'instant, on n'a que 35% sur la première stock de Hugo. Hugo qui est impériale et qui impose, comme tu l'avais dit tout à l'heure, sa meilleure tipose. Sa meilleure tipose. Vraiment, là, pour l'instant, c'est juste que Aizou ne sait pas comment rentrer. Il s'y sert tellement bien sur notre ALB. Il s'y sert tellement bien sur DFLN. Il s'y sert tellement bien sur le back-air. Il n'a aucun moyen de trouver un moyen de s'approcher. C'est là où il s'approche, c'est là où il se fait passer par derrière. Et ensuite, le jeu de goût, c'est par exemple, le espace qu'on est joué avant. C'est vraiment compliqué pour Aizou. Même si là, il a une bonne occasion qu'il lâche avec ce genre. Mais Aizou, on le voit, qui est obligé de tenter des trucs un peu improbables, des downers et tout. Il est obligé de miser gros parce qu'il a une stock de retard. Et l'écart est abyssal ici pour l'instant. Un beau down smash de la part de Hugo qui va lui donner cette phase d'avantage. Il enchaîne tout ce qui va avec ce back-air. Oh, et le side-by qui va de justesse sauver Aizou. Et il arrive peut-être à prendre cette stock. Oui, finalement. C'était magnifique down tilt. Je ne pensais pas à ça. C'est vraiment bien joué. Il n'avait pas de saut, donc il ne pouvait pas revenir. Même avec un rouleau, même si le roule donne un deuxième saut. Tu ne peux pas vraiment revenir avec un down tilt qui s'envoie dans un antoos ou une que ça. Ça fait peur. Voilà, le Dracophone. Il a essayé de traiter le Flairbit avant. Ça n'avait pas marché. Il faut faire attention avec ça. Quand vous voulez traiter le Flairbit dans le Dracophone, il pouvait soit mettre un smash, soit juste le chip. Il y a tellement de lags, juste le chip des noms. Et si vous ne pouvez pas, acceptez-le. Il va se mettre des pourcentre tout seul et vous vous attendez plus tard. Pouah, tous ces back-air space de la part de Hugo et Aizou qui n'a aucune réponse face à ça. Un nouveau back-air space. Pouah, ça fait peur. Tu rolls, tu te prends le back-air. Tu get up, tu te prends le back-air. Tu jump, tu peux te prendre le back-air encore. Tout était couvert de la part de Hugo. Il y avait juste le timing qui pouvait sauver Aizou. Mais malheureusement, il n'y a pas trop de mix-up au niveau du timing. Mais ce n'est pas d'abord à ça que Aizou doit se préoccuper. C'est plutôt à sa manière de rentrer dans le Neutral. Parce que pour l'instant, très peu de Neutral gagnait de la part de Aizou. Et on le constate sur les différents stocks qui sont du côté de Hugo. Deux stocks encore tout ronds avec seulement 30%. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, son Carapuce est normalement le personnage qui fait monter les puissants. Mais il ne peut jamais s'en servir. Il n'a pas le temps de le sortir. Il se fait détruire avant même qu'il puisse utiliser une seule attaque avec Carapuce. Et du coup, le jeu de ce salaudaire d'Isa qui a un damage en plus beaucoup moins puissant ou moins grand. Et du coup, il finit vite fait plus acculé parce que c'est moins rapide. Mais voilà, Hugo a vraiment toujours détruit le Carapuce. Il ne peut pas jouer Carapuce. Et à chaque fois qu'il a air bizarre, il est obligé de tenter des trucs de fou avec des Ageguards. Mais là, c'est un bon up air trouvé, un bon up B. Est-ce qu'on va enfin trouver une stock ? Et un peu d'air du côté de Aizou. On sort le drague au feu pour peut-être trouver un kill ici. Oh, et le back throw ici qui va être trouvé de la part de Hugo. Il faut faire attention à la grenade ici. On recovery. Le down flash qui faisait peur pour l'instant. Mais ça va, c'était bien cheap de la table. Normalement, ça, c'est un timing que Hugo n'aura pas. Le but, c'est de l'aboncer, de t'empêcher de rester en Ageguards. Tu ne ferais le grab ou roll. Ça se fait 4 fois dans le smash. Tu peux te catch le so s'il a le bon timing. Le seul moyen de s'en sortir, soit l'age drop, soit s'en sortir au bon go. Ou avoir la chance que vous l'avez eu. Et il prend sa deuxième stock avec le drague au feu. Attention, c'est l'un feu. C'est vraiment un problème. Il a 123. Là, c'est tout ou rien. Et là, on le voit. Back trop down air. S'il s'assinissait sur ça, je pense que Hugo se mordrait les doigts. Parce que là, il a mené tellement une bonne game. Et la game qui est relativement longue. Une minute 45 au timer. Hugo qui pourrait se permettre de jouer un time out. On ne voit pas le temps passé quand on s'amuse. J'ai vraiment pas vu le temps passé. Oui, vraiment. C'est pour ça que je te dis que les games défensifs, des fois, elles ne sont pas si ennuyeuses. Attention, là, Hugo qui se retrouve. On se situe à son très délicate. Oh, ça peut aller très vite. Hugo qui a beaucoup de pression sur les épaules. Il ne faut pas perdre là-dessus. Après une petite bulle game. Et Aizou qui continue. Qui ne met pas le ressort. Lève, smash, ici. Ouh, Hugo qui n'arrive pas à toi-même. Hugo ne savait pas qu'il pouvait punir avec un smash. Oh là 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 là. Mais c'est bon. On a évité les problèmes. Parce qu'il ne savait pas qu'il pouvait juste punir le smash de Dracofeu. Oh mon dieu. Hugo a un défaut dans son game plan. C'est son stress. On a pu le voir. Dès qu'il a en difficulté, il commençait à se faire remonter. Il commençait à se stresser. Il commençait à faire des paniques d'erreur. Il se faisait catch toutes ses options. Il ne se sentait vraiment pas bien. Et genre. Et comme il dit. Il a prévu de prendre une punishment avec la dash attaque contre le S&H dans le shield. A la place de juste faire la chose qui était techniquement la plus optimale. Dash, hop smash. Il aurait dû le faire. Ça aurait marché. Mais ça va. Il aurait évité la casse. Imagine il y aurait eu une erreur de manip dans ce hop smash. Justement dû au stress. Et là justement Aizou via cette erreur. Il a l'air que là le stress était assez énorme du côté de Hugo. Surtout que là vraiment il n'avait pas le droit de perdre cette game. Ça serait mal. S'il perdait cette game là le moral est au plus bas. Parce qu'il était censé partir en avance. T'as toujours le neutral. 6 minutes quasi. T'as travaillé tout. T'as bûchonné. T'as bûchonné. T'as coupé ton bois. T'as fait ton feu. T'as fait la maison. C'est ça. C'est totalement ça. Et tu te fais avoir faire une phase davantage d'un drac au feu. Ça fait mal. Aizou qui a failli sortir de la tombe. Il sortait les griffes de la tombe. Il arrivait. Il allait remonter tel un zombie. Et au final. Il s'est montré les dents. Il s'est pris une balle dans la tête. Il faut faire attention. Il est toujours capable de revenir. Vraiment c'était super intéressant. Vraiment au début je pensais que ça allait être un set très straight forward. Et au final Aizou qui se bat très bien. Et qui arrive à revenir dans les situations les plus délicates. Ah enfin on voit un peu de carapuce. Voilà. Il va enfin pouvoir jouer avec. Et on peut voir que ça marche. 41% un off stage. On est vraiment dans une situation très intéressante. Attention c'est bon. On va voir si Hugo arrive à répondre. Mais ça ne passe pas encore. C'est de nouveau mis dans une situation d'avantages. C'est ok. On a enfin du vrai carapuce. Ouais. Qui commence à avoir. Attention. Ouais là on cherche beaucoup les phases d'avantages. Pour l'instant vraiment. L'avantage positionnel que Aizou a depuis le début. Il ne laisse pas le centre du terrain à Inkling. Et il continue. Là déjà 73%. Je pense qu'il serait presque temps de switch de BKM pour le coup. On cherche un position de kill avec le down smash. Attention ici. Heureusement qu'on ne l'a pas fait trop tôt. On aura son option parce qu'il avait rôle une seconde plus tôt. Je n'aurais pas donné cher de sa vie. Et enfin là on peut voir le plein potentiel de chaque Pokémon de Aizou. J'ai qu'enfin jouer à la phase de juste perdre un Pokémon dès le début par les pourcentages. Et d'un coup ça devient beaucoup plus dangereux pour Hugo. Il est déjà bien plus rapide en difficulté. Et c'est même Aizou qui a l'avantage. C'est beaucoup plus balance. Et on se demande si vraiment Hugo va pouvoir mieux se sentir carré. On est trop hyper. Ok. Bon switch de Pokémon ici. Le switch de Pokémon qui on le rappelle donne quelques frames d'invincibilité. au personnage de Aizou. Ça fait peur là ! Et on se bat à coup de up smash. Cependant Hugo qui s'est précipité. Ça va être le up smash à top shield qui va prendre la première stock pour Aizou. On a un shift de momentum ici. On change la vitesse. Et elle se dirige en faveur de Aizou. J'ai beaucoup aimé la patience du shield. Il est resté pendant deux minutes dans le shield. Il a attendu l'up smash. T'as peur. Et il a enfin fait quelque chose. Il aime faire ça. Il aime garder son shield. Ça fait peur. Et là on reparle de cette situation de stress. Bonne texte cependant. On a une très bonne phase d'avantage. Aizou qui s'impose comme tu l'avais dit avec son meilleur P. Je trouve aussi Braque au feu. Il est vraiment bonne point. Il sait qu'il fait peur. Il sait, il y va. Des fois il a des grosses phases d'attente. Où il en va se dire je t'attends. Et des fois il y va. Il y va. Il te tape dessus. T'as trop peur. Il a des énormes changements de rythme. C'est très erratique comme genre de rythme. Et c'est très perturbant quand il y a un jeu compris. Et c'est très dangereux quand tu as un goût. Tu fais une erreur. Tu prends un grab ou un smash. Tu peux mourir un sang. Totalement. Mais voilà que Hugo trouve enfin un back air. Qui va lui permettre de respirer. Dans cette deuxième game. Et qui permet de prendre cette stock. Et voilà que le carapelus est de sortie. Et que Hugo va en profiter. Pour infiger ses différents pourcentages. Et voilà que Aizou est déjà forcé. Sur le Airbiza. Vu qu'il voit que Hugo est très défenseur. C'est plus nécessaire. Vu que Airbiza a la meilleure ki power. Voilà. Très bien vu là. Elle est tech. Dommage de la part de Hugo. No tech ici. Et ça donne toujours une belle stock d'avange pour Aizou. Mais on l'a vu dans ce set. Les momentum shifts sont extrêmement présents. On va voir si pour cette fois là. Ça pourrait se diriger en faveur de Hugo. Exactement. Hugo qui va peut-être un peu calmer le rythme. Il s'est rendu compte qu'il est la plus trop vite au début de la partie. Il est temps de de nouveau passer au nôtre à l'aise. Regardez comment ça se passe. Attends que ce carapuce fait une erreur. Et peut-être mettre un autre match qui tue. Ça ne durera pas. Il est vraiment dans ce monde. Il est en train de revenir tout à petit. Comme il le faisait avant. Carapuce super léger. Avec ce up smash c'était très tendu. Quelques pourcentages de plus. Et le bouillat ici de la part de Hugo. Avec ce up trop hyper qui lui permet de prendre cet stock. Et on revient sur une game even. Aizou qui a perdu toute son avance. Grâce à des belles phases de la part de notre joueur Inkling Suisse Romand. Il va falloir voir comment ça va se dérouler. Au niveau de cette dernière stock. On le rappelle Aizou qui a une game de retard. Si Hugo le remporte il part en semi-final. Et confirme un nouveau top 8. Ce serait vraiment cool pour Hugo. Il est abonné au top 8 ici. Même au top 3. Il ne prépare pas le top 1. Il a des places de VIP. C'est de temps en temps. C'est ça. Et il va peut-être la chercher sa place. Il a 89% de la plus. Il va disparaître. Il ne va plus jamais revenir dans cette game. Et son derbiza devrait peut-être déjà partir. Là je pense qu'il faudrait près de switch. Attention on essaie de remuer. C'est vraiment compliqué pour Aizou. On est de nouveau dans la même situation. Mais dès qu'il va sortir Dracofeu. Je pense qu'il aura très peur. Attention Bouya. Non ok. Il faut que son trop élevé. Voilà le Dracofeu qui est sorti. Maintenant on va vouloir faire très peur. On sait à quel point Hugo est en situation de phase D. Qui perd une phase de neutral. Oh attention. Là ça peut se finir. Attention. La position de phase D. Hugo qui ne se laisse pas se faire. Ouh. Le B.C. Qui était très risqué. Il a 178. Il y a quasiment tout qu'il peut tuer. Maintenant avec. Même si c'est Dracofeu. Un upper qui vient de nous du sol. Aux graves qui peuvent le mettre au stage. A chaque fois qu'il a une phase d'avantage. Ça fait peur. Attention Bacar. Et on revient sur cette phase qu'on a eue. Dans la game 1. Attention. Est-ce que cette fois Aizou pourra en profiter pour remporter cette game ? Attention. Le Faurard trop. La position. C'est l'Ajgoa avec le nerf. Oh. Attention. Normalement ça se retourne en position de Hugo. Oh. Et le Faurard Air ici. Qui va au final prendre cette game. Putain. A chaque fois on a eu un Aizou très solide en fin de game. Qui faisait extrêmement peur. Et puis Hugo qui arrive enfin à prendre ce Killmove. Mais si on réfléchit bien et qu'à chaque fois les deux se retrouvaient à des pourcents de kill dès le début. Ça aurait pu être un peu plus avantageux pour Aizou au niveau du momentum. Parce qu'à chaque fois il ne l'a pas. Et il doit se battre pour le reprendre. Et Hugo à chaque fois il arrive à donner le dernier coup qu'il lui faut. Et ça lui donne ça. Merci.